Souvent, moi, on me dit qu'est-ce qui fait un bon codier ? Ils disent qu'il faut une vision et des objectifs communs. Moi, je leur dis non et non. Je prends l'exemple d'une équipe en Coupe du monde de foot. Quand tu vas à la Coupe du monde de foot, il y a, je crois, 32 équipes maintenant, je ne sais plus combien, mais enfin, il y en a 6 ou 7 qui viennent vraiment avec l'idée qu'ils veulent la gagner. Donc, ces 6 ou 7 équipes, elles ont les compétences. L'objectif, il est commun, il est hyper clair, il est excitant. Plus excitant, tu crèves pour un footballeur. Gagner la Coupe du monde, ça arrive tous les 4 ans et puis ça fait de toi une star pour les siècles et les siècles. Et pourtant, il y a des équipes qui, avec les mêmes objectifs et les mêmes compétences, font nice now, c'est-à-dire se ridiculisent aux yeux du monde ou alors gagnent de façon spectaculaire. Et moi, je pense qu'en 98, ce qui se passe dans le vestiaire avec Aimé Jacquet, c'est quelque chose de l'ordre du pacte, dont, à mon avis, la partie émergée d'Iceberg et I Will Survive. Cette chanson, ça n'a rien à voir, elle n'est même pas en français. Mais il s'est passé quelque chose dans cette équipe qui a transcendé le fait de gagner la Coupe du monde. Je raconte toujours cette histoire pour dire arrêtez de m'expliquer que c'est les objectifs qui font les équipes. C'est le pacte, c'est pourquoi on est dans ce vestiaire aujourd'hui et quelles chansons on a envie de chanter ensemble. Salut Charlie, on se retrouve pour une nouvelle table ronde tous les deux. Salut Patrick. Quelques semaines après avoir parlé de la réindustrialisation de la France, rien que ça, j'ai vu que c'était en bonne route, la France est sauvée. Grâce à nous. A priori, je ne vois pas d'autres explications. Et aujourd'hui, on se revoit pour reparler de management, évidemment, et en préparant l'émission longuement. Tu m'as suggéré un sujet qui m'a tout de suite assez plu. Et on va essayer de parler des secrets d'un codir qui marche bien. D'ailleurs, qu'on l'appelle codir, leadership team, équipe de direction, enfin, quel que soit le petit nom, voire même un comex. Je pense que ça marche d'ailleurs pour beaucoup d'équipes. En tout cas, une équipe de direction qui marche bien, on va essayer de parler de ça. Oui, sachant que c'est un sujet très compliqué. C'est-à-dire que s'il fallait commencer par donner un chiffre, je ne sais pas ce que tu as toi dans ta propre statistique, mais moi, je dirais qu'il y en a quand même moins d'un sur quatre qui marchent vraiment bien et dont on a l'impression qu'on n'a pas grand-chose à faire pour le faire progresser. La plupart du temps, c'est des codir qui ont beaucoup, beaucoup de mal à être totalement satisfaisants. Donc, je pense que c'est un sujet très compliqué. Oui, oui, je suis d'accord avec cette stat. Je ne dirais pas que trois sur quatre marchent très, très mal. Moi, je trouve qu'il y en a peut-être une moitié qui fonctionne, qui vivote. En gros, on avance, mais il n'y a rien qui me fascine, effectivement. Il y en a un quart où il n'y en aurait pas, ça serait pareil. Il traite en individuel. Et puis, effectivement, il y en a un quart, peut-être même un peu moins, où on se dit, tiens, là, il se passe quelque chose. On essaiera d'en parler à la fin des codir qui nous ont vraiment plu, mais tu m'as demandé d'en trouver deux et j'ai dû vraiment réfléchir. Oui, c'est clair que c'est difficile à trouver. Alors, dès qu'il ne marche pas, je peux faire une liste ultra longue. Alors, pour essayer d'en parler, on a plein d'angles pour le faire. Donc, on va essayer de commencer par les erreurs classiques parce que justement, on a la joie d'en avoir des tonnes et là, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'imagination. Puis après, on essaiera justement de décortiquer ce qui nous paraît être vraiment les trucs qui font que ça marche bien. Et quand il y a deux, trois trucs qui s'alignent, on peut vraiment avoir des codir efficaces. Mais des erreurs classiques, il y en a des dizaines. Oui, si on essaie de les cercler un peu pour trouver le top 3 ou top 4 des erreurs, moi, j'en vois déjà le plus fréquent, mais qui n'est pas forcément le plus dramatique, mais qui est quand même le plus fréquent. C'est le codir qui est happé par l'opérationnel, dans le sens où la plupart du temps, ce n'est pas né comme ça. C'est-à-dire que le codir avait prévu de faire du sujet moyen terme, long terme, mais aussi les grands problèmes du court terme qui sont bloquants, traiter les points bloquants. Et en fait, les points bloquants ont pris toute la place très vite. Et comme il n'y a personne pour faire la régulation, on finit par le traiter comme ça, parce que c'est ce qui est le plus prégnant, c'est ce que tout le monde a dans la tête. Et donc, c'est les débats infinis. Et je suis content que tu commences par ce truc-là, parce que ce n'est pas effectivement le plus grave. Je pense que c'est un énorme nombre. Je pense que beaucoup ont beaucoup de bonnes intentions là-dessus. C'est-à-dire que ces codir-là, en général, ils ont quand même un séminaire annuel où ils essayent de prendre de la hauteur. Ils ont des moments où ils essayent de le faire. Mais comme on a tellement pris l'habitude de faire ça, on a rationalisé énormément les réunions, le truc de « un codir, ça décide, donc il faut qu'il y ait une décision à la fin de chaque réunion », quand ils font un pas de côté pour aller prendre un peu de hauteur, ils s'embourbent extrêmement vite. Et moi, je suis fasciné, parfois un peu triste, de voir mes clients s'embourber en quelques minutes, dès que le sujet n'est pas purement opérationnel, et me dire « Patrick, ce n'est pas concret, où est-ce qu'on va ? » au bout de deux minutes. Et je trouve que ça, c'est vraiment l'erreur principale en nombre, il me semble pas la plus grave, mais… Oui, et c'est très difficile de s'en sortir en plus. On en discutera après ce qu'on peut faire, mais c'est très difficile de s'en sortir, parce que comme tu le dis, ils font des séminaires au vert pour faire le moyen-long terme, mais c'est comme un aveu d'échec, en fait. C'est que comme on ne peut pas le traiter dans nos codir, on le traite dans des moments extraordinaires, une, deux et maximum trois fois par an. Sauf que comme on se dit des choses dans le séminaire, mais qu'ensuite on est reparti dans le codir opérationnel, en fait, on ne le traduit jamais. Et la plupart du temps, on refait inlassablement le même séminaire au vert, en lequel on se redit les mêmes sujets, qu'on se dit que cette fois-ci, il faut le faire, et en fait, on ne le fait pas. Oui, oui, et les sujets, c'est toujours les mêmes, c'est qu'il faut qu'on donne plus de pouvoir à nos équipes, il faut qu'on priorise pour avoir plus de temps, il faut qu'on refuse les réunions, machin. Dans ces moments-là, les premières fois, ils sont très enthousiastes, et plus ils le font, plus ils se disent, ouais, mais en fait, on l'a déjà dit, et ça ne va pas aller. Et ça n'avance pas, oui. Et du coup, ils vont se réfugier dans l'autre partie, et je trouve qu'un des pièges qui fait qu'ils ont du mal à en sortir aussi, c'est qu'ils sont souvent bons dans l'autre partie. À la limite, quand ils sont très mauvais, on va y revenir, quelque part, il y a presque plus de chances que ça change, mais souvent, ils ne sont pas mauvais dans l'autre partie, en tout cas, ils arrivent à faire avancer les sujets. Moi, j'ai notamment beaucoup de souvenirs dans l'industrie, ou même notamment dans l'automobile, où il y a une telle efficacité de traitement des sujets et d'opérationnels, que c'est si satisfaisant de faire ça, que vraiment, là, on est happé par cette machine-là. Deuxième erreur que moi, je vois assez souvent, et qui est probablement un tout petit peu moins fréquente, surtout que ça doit changer un petit peu au fur et à mesure du temps, mais qui est probablement plus grave, c'est le codir chambre d'enregistrement. Et ça, ça arrive quand, en fait, on a un seul directeur, et que ce n'est pas un ensemble de gens qui se comportent comme des directeurs. Et donc, c'est le DG, la plupart du temps, ou le directeur d'usine, etc. Et dans ces cas-là, c'est lui qui décide de l'ordre du jour, c'est lui à qui on demande de prendre les décisions, c'est lui qui anime la réunion, et au final, ça devient très vite descendant, bêtement confortable, on va dire. C'est ça qui fait qu'on a du mal à changer, c'est qu'au moins, on tient le timing et les sujets de l'ordre du jour sont traités. Mais en revanche, aucune stimulation, aucune émulation. Ouais, petit indice qui amène à penser que vous avez ça aussi, c'est souvent des Codir qui fonctionnent en étoile autour du leader, c'est-à-dire que la réunion de Codir est vraiment une chambre d'enregistrement. Par contre, il peut y avoir des débats très intéressants, mais généralement, ils sont en one-to-one. Avec le DG ? Entre le DG et la personne concernée. Ce qui fait qu'en fait, tu as des trucs où le DG parle à la personne concernée, là, la discussion, elle est passionnante. Ils peuvent éventuellement prendre la décision à deux. Ça peut arriver quand la relation est bonne, mais par contre, le Codir sert à enregistrer cette décision qui a été prise à deux. Ah, ben, on a discuté avec le patron des opérations et on s'est dit que les autres, ils savent très bien que là, ils ont 15 kilomètres de retard. Même s'ils ont un antagonisme fort, ils ne vont pas y arriver. Donc ça, pour moi, c'est une spirale où le Codir ne sert pas à grand-chose. Du coup, on fait du one-to-one. Le one-to-one fonctionne. Du coup, le Codir sert de moins en moins. Et on a vraiment des réunions qui sont insupportables en termes de valeur ajoutée. Il n'y a rien. Il ne se passe rien du tout. Le seul truc qui est positif, c'est que c'est tellement insupportable un fonctionnement comme ça. Et c'est tellement inadapté au monde d'aujourd'hui dans lequel on doit un peu décentraliser la décision et dans lequel le chef, s'il s'occupe de tout, qu'il décide tout, il se déconnecte du terrain dans lequel, normalement, il y a de plus en plus de décisions qui se prennent. Ça finit quand même par devenir vite insupportable. Et soit le DG d'après ne reproduit pas, soit le Codir se rebelle. Et ça peut changer. Oui, et puis souvent, il y a un truc qui est concomitant avec ce fonctionnement-là, qu'on a moins dans le premier. C'est que c'est quand même assez favorable pour qu'il y ait des disputes ou des inimitiés assez fortes entre les membres du Codir. Puisque du coup, comme il y a un fonctionnement en étoile autour du boss, si moi, j'avance bien avec le chef, ou plutôt, moi, je n'avance pas très bien avec le chef, mais que le copain, il avance bien avec le chef, du coup, j'ai l'impression que moi, les décisions, elles ne se prennent pas et il y a des jalousies. Et du coup, on sent bien qu'il y a des relations productives et des relations productives. Si la mienne, elle est improductive, je vais commencer à me fâcher, etc. Souvent, moi, je trouve que c'est propice à des Codir qui deviennent presque délétères. Donc, c'est moins fréquent que le premier qu'on a fixé, mais c'est quand même assez fréquent. Ça marche. Je ne saurais pas dire de statistiques. On le voit quand même assez souvent, ça. Les pratiques de one-to-one peuvent l'encourager, d'ailleurs. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire, on y reviendra, des pratiques de one-to-one, mais il faut faire attention. Oui, il faut qu'il y ait une place qui soit choisie et pas subie. Je ne sais pas si tu en as d'autres. Moi, j'ai aussi un qui est très insidieux que je vois notamment en ce moment dans un Codir et qui se voit encore un peu moins, mais qui est, je trouve, vraiment pernicieux. C'est le Codir à plusieurs vitesses. C'est-à-dire que tu as vraiment l'impression qu'il y a plusieurs Codir qui existent à l'intérieur du même Codir. Tu as le Codir de 3 entre le DG, le RH et le financier et qui ont un nombre d'interactions qui fait qu'ils sont tout de suite 3 sur chaque sujet et donc ça bouge beaucoup le baril centre de la discussion. Tu as le Codir très opérationnel versus le Codir support. Tu as le Codir des anciens qui connaissent vachement bien le site ou l'entreprise qui y sont depuis 5-10 ans versus ceux qui sont arrivés il y a moins d'un an et qui trouvent que le fonctionnement d'avant est beaucoup moins positif que ce qu'on véhicule. Et souvent, tu peux avoir 3 à 4 partitions comme ça dans le même Codir de cette personne. Oui, et ça c'est un problème. On peut parler d'ailleurs de notre petite expérience à tous les deux parce que comme on a créé la boîte ensemble on a créé des habitudes de discussion hyper fortes quand on pilotait la boîte à deux. On avait une espèce de Codir à deux. Et quand on a accueilli Jérôme puis Camille maintenant je sais qu'on s'est toujours dit il faut qu'on fasse vraiment gaffe parce qu'on peut très bien avoir un Codir à plusieurs vitesses si on continue. Et changer à deux en plus d'échanger à quatre. En plus d'échanger à quatre parce qu'on a tellement d'habitudes de communication qu'en fait on a une avance structurelle. Et d'ailleurs ce qui est intéressant si vous vivez ce genre de truc je suis déjà un peu dans la solution mais j'y pense parce que c'est vraiment direct c'est que en fait quand on a cette avance structurelle on va la garder de toute façon. C'est-à-dire que quand nous on est à quatre de toute façon il y a des choses sur lesquelles on sait ce qu'on pense. Les automatismes. Voilà, il y a des automatismes et donc du coup c'est pas la peine de les renforcer en ayant en plus ces instances où vous allez décider avant. Donc les automatismes c'est très bien ça fait gagner beaucoup de temps mais il ne faut pas les renforcer quand on fait ça c'est compliqué. Moi j'en ai un dernier et je ne sais même pas si c'est une erreur tu me diras ce que tu penses mais ça arrive. C'est les codires qui sans vraiment s'en rendre compte sont des passe-plats complets du groupe. Notamment là je ne parle pas évidemment du codire groupe d'une entreprise mais le codire d'une usine à l'intérieur d'une direction industrielle ou le codire enfin un codire à l'intérieur d'un ensemble plus grand ou pour des raisons sans vraiment qu'ils s'en rendent compte là c'est l'histoire de la grenouille tu sais dans l'eau l'eau chauffe doucement donc ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de cuire et où finalement ils se plaignent beaucoup de ce qui vient d'en haut mais finalement ils ont cessé d'avoir un regard là-dessus ils subissent à fond tu te retrouves avec des codires qui n'arrivent plus à avoir cette position-là et qui du coup donnent à leurs équipes des sensations d'être extrêmement faibles ce qui est vrai en fait parce qu'ils n'arrivent pas à avoir de distance donc ils sont dans ce truc de on écroule on est écrasé sous le poids du groupe et on ne sait pas quoi en faire ça je trouve que ça c'est fait que dire bons élèves oui oui quand ils n'ont pas de projet singulier en fait ils prennent le projet Cap 2035 du chef et ils en font le Cap 2026 de leur truc à eux ils traduisent tous les coins en commun et en fait c'est véritablement un truc de de milice quoi quasiment nous on est le bras armé du groupe sans forcément en effet comme tu dis sans forcément l'avoir conscientisé juste parce que on n'a pas fait naître une cause collective qui nous donne envie de challenger les trucs et je trouve que ça c'est un mal assez fréquent dans l'époque que l'on vit où les grands groupes qui sont dans des transformations lourdes avec parfois des problèmes de rentabilité ils ont tendance à amener beaucoup de choses sur les codires à demander beaucoup de choses aux codires plus opérationnels sur le terrain et donc effectivement il faut que les codires se renforcent et se solidifient d'où un peu notre discussion si on ne veut pas que ce soit des chambres d'enregistrement et que ça devienne des organes extrêmement faibles dans le système je finirai avec juste un truc qui est beaucoup moins grave que les autres pour moi mais je pense que c'est beaucoup quelque chose que les gens vivent mal dans leurs codires c'est les codires où il y a beaucoup de conflits où on s'engueule beaucoup et où on a du mal à tomber d'accord tu sens que les gens vivent ça très mal tu penses que c'est un très mauvais message envoyé aux équipes parce qu'ils disent mon codire n'est pas aligné ils n'arrêtent pas de se tirer dans les pattes etc et si c'est surtout les sujets en permanence etc et en public c'est un vrai sujet et en public donc s'il n'y a aucune posture il y a un problème de posture mais ce n'est pas tellement le problème de l'engueulane et le fait de ne pas être d'accord qui est presque plutôt une qualité qu'il faut savoir bien exploiter qu'il faut savoir contrôler et dompter c'est marrant je pensais au mot dompter en t'écoutant pour moi là on est vraiment sûr des codires qui sont un peu sauvages et avec des gros potentiels et je suis beaucoup moins inquiet quand j'ai ça moi quand on me donne le cas et qu'on me dit on s'engueule tout le temps on n'est jamais d'accord tout le monde veut donner son avis sur tout moi dans mon petit dans mon petit carnet je mets j'écris enfin j'écris pas beaucoup mais j'écris problème pas très grave dans ma tête c'est pas problème très grave par contre très urgent à traiter mais pas très grave c'est plutôt les conséquences que l'origine qui est un problème et dans tout ce qu'on a listé par exemple celui-là je trouve beaucoup moins grave que le tout premier où le tout premier il donne tellement de signes de fonctionnement et d'efficacité sur un certain nombre de sujets alors qu'en fait il est complètement il remplit pas du tout sa mission là moi je sais que ça va être beaucoup plus difficile parce qu'il va falloir leur faire renoncer à quelque chose qui marche alors que là il va falloir dompter une énergie de toute façon on fait du conseil en mobilisation pour ça c'est qu'on sait que tant qu'il y a de l'énergie ça va et puis c'est le codire apathique je préfère largement un codire qui se tire dans les pattes et qui s'engueule qu'un codire apathique où là c'est vachement plus dur à regonfler tant qu'il y a de l'énergie il y a de la vie peut-être nous dans les choses qu'on a vues et qu'on essaie de créer chez les codires il y en a quand même une qui sort un peu du lot et qui à mon avis est valable pour toutes les équipes et en particulier pour tous les codires c'est les codires sont presque toujours systématiquement clairs sur leurs objectifs leur imposent leurs objectifs et sur leur mission principale parce que si je suis le codire d'une usine c'est la la bise je dois faire fonctionner l'usine si je suis le taux de service la qualité la prod voilà donc pour moi un codire il a généralement cette base ou alors il est dans un état de déconfiture totale mais on va dire que 95% ont cette base là et il me semble que ce qui va faire qu'on va sortir pratiquement de tous les problèmes qu'on a listés c'est quand même qu'on va réussir à se voter une mission ensemble au dessus non obligatoire et qui est la mission le graal appelons la comme on veut mais en tout cas cette mission au dessus des objectifs et des missions évidentes du codire le plus important dans ce que tu dis là parce que je pense que le côté certains peuvent croire ah bah il nous demande d'avoir une vision il nous demande d'avoir une ambition et ça on l'a quoi parce que tout le monde l'a défini d'une manière ou d'une autre mais c'est vraiment la logique de se dire pour que ce soit vraiment quelque chose qui vous tire différemment et qui vous fasse fonctionner différemment c'est non obligatoire c'est quelque chose qui nous a été imposé par personne ni par ce qu'on fait ni par le groupe dans lequel on est ni par l'urgence qu'on a à traiter donc c'est un objectif assez lointain voire très lointain qu'un autre codire aurait pu choisir absolument pas traiter mais qui correspond à un truc qui nous rassemble un peu tous j'ai une illustration ça me fait penser à un truc que j'avais fait faire à un codire c'était le codire chez Général Électrique en région lyonnaise là c'était le codire de François à l'époque et on avait fait une vision et on avait fait un pacte donc la vision c'est ce que tous les codires estiment avoir à faire ils essayent tous de le faire ils y arrivent plus ou moins bien on y reviendra sur les notions de vision mais ils avaient fait leur travail de vision c'est à dire où est-ce qu'on doit techniquement emmener notre usine alors là c'était assez court terme parce que le contexte le faisait mais donc dans un et deux ans et c'était autour de la fiabilité de l'agilité il y avait notamment une fiabilité par rapport aux clients ils avaient un vrai problème de service client tenir nos engagements tenir nos engagements et on avait discuté là-dessus et c'était très bien ils avaient une vision de comment on allait atteindre ça et c'était ok et on avait fait faire un pacte et je me rappelle pour rigoler on avait dit on va mettre une coupelle puis tu sais comment font les gamins dans les histoires on met une goutte de sang puis c'est un pacte de sang tu vois et je leur ai fait faire un pacte et je leur avais dit en fait vous vous êtes pas choisis c'est généralement car ils se choisissent pas entre eux même le boss il a généralement pas choisi tout son que dire vous vous êtes pas choisis vous allez travailler ensemble quelques mois quelques années ça va falloir le faire maintenant il faut que vous ayez une raison vous temporairement de vous battre ensemble on va faire un pacte et on aura de cesse que de se battre pour ça sans le dire à personne mais pour nous et c'est ça qui fait notre équipe trois ans plus tard ils ont oublié la vision mais le pacte pas du tout tu vois et là aussi je note dans ce que tu dis et c'est très vrai c'est que c'est un truc qu'on partage pas vraiment c'est fou à quel point les gens confondent ce qu'on doit décider pour nous pour notre collectif et ce qu'on doit descendre en tant que manager à nos équipes si on doit tout descendre à nos équipes et ben tout doit être un peu acceptable tout doit être auto-porté tout doit être un peu lisse finalement garder des choses pour un collectif c'est-à-dire une cause collective qui nous rassemble une espèce d'objectif sous-entendu qui va teinter nos actions mais dont on n'aura pas à communiquer ni à nos chefs ni à nos équipes mais qui va nous solidifier ça ça non seulement ça rapproche les membres du Codire ça leur donne une forme en effet d'existence communautaire particulière et puis ça va développer des singularités dans leurs actions et alors c'est marrant parce qu'il y a une histoire que je raconte je sais pas si je te l'ai déjà raconté cette histoire là mais souvent moi on me dit qu'est-ce qui fait un bon Codire ils disent il faut une vision et des objectifs communs tu sais alors moi je leur dis ben non mais non et je prends l'exemple d'une équipe en coupe du monde de foot quand tu vas à la coupe du monde de foot il y a je pourrais en 32 équipes maintenant je sais plus combien mais enfin il y en a 6 ou 7 qui viennent vraiment avec l'idée qu'ils veulent la gagner donc ces 6 ou 7 équipes elles ont les compétences c'est-à-dire France, Italie, Pays-Bas machin, Allemagne Italie Brésil mais ils gagnent à chaque fois quand même Allemagne, Brésil enfin on les connait Argentine donc ils ont les compétences ils ont les joueurs il n'y a pas de problème d'objectif l'objectif il est commun il est hyper clair il est excitant plus excitant tu crèves pour un footballeur gagner la coupe du monde ça arrive tous les 4 ans et puis ça fait toi une star pour les siècles et les siècles on voit bien pour Zidane et tout et pourtant il y a des équipes qui avec les mêmes objectifs et les mêmes compétences font Nice Now c'est-à-dire se ridiculisent aux yeux du monde ou alors gagnent de façon spectaculaire et moi je pense qu'en 98 ce qui se passe dans le vestiaire avec Aimé Jacquet c'est quelque chose de l'ordre du pacte et dont à mon avis la partie émergée d'Iceberg est I Will Survive c'est-à-dire que c'est pas I Will Survive le pacte mais je pense que c'est la partie émergée d'Iceberg cette chanson ça n'a rien à voir elle n'est même pas en français je ne comprends pas pourquoi c'est cette chanson elle existe depuis des années mais il s'est passé quelque chose dans cette équipe qui a transcendé le fait de gagner la coupe du monde chose que les Brésiliens voulaient autant que les Français il n'y a pas de doute possible et donc moi je trouve qu'il y a vraiment je raconte toujours cette histoire pour dire arrêtez de m'expliquer que c'est les objectifs qui font les équipes c'est pas ça qui fait les équipes ce qui fait les équipes c'est le pacte c'est pourquoi on est dans ce vestiaire aujourd'hui et quelles chansons on a envie de chanter ensemble et je trouve que ça c'est un truc qu'il faut avoir en tête tu parlais du problème du co-dire trop bons élèves par rapport à ce qui vient du groupe moi par exemple j'avais vu un co-dire on avait aidé un co-dire dont le pacte c'était sortir de notre côté bon élève dont on voit bien qu'il ne nous développe pas et qu'il ne développe pas de sentiment d'appartenance ni pour le co-dire ni pour les équipes et donc vraiment leur pacte c'était commencer à aller chercher qu'est-ce qui fait nos aspirations de groupe et commencer à voir comment on peut le traiter dans nos équipes malgré la pression du groupe hyper intéressant et ça a vraiment développé un collectif il peut y avoir un lien entre la vision et le pacte on parlait de la réindustrialisation la dernière fois et on se disait c'est passionnant etc donc tu peux avoir un co-dire qui dit ah ben nous notre vision c'est qu'on va faire de la réindustrialisation et comment on va redonner le pouvoir au terrain il va y avoir des initiatives partout ça peut être une vision de la façon dont je vais accueillir l'industrie à nouveau en France autour de ça on peut avoir un pacte qui va être par exemple ben voilà nous on sera l'équipe qui a montré qu'on pouvait industrialiser comme ça donc on n'est pas obligé d'avoir des choses qui sont totalement déconnectées dans ton cas c'est totalement déconnecté mais c'est pas forcément le cas cherchez pas forcément à être transgressif obligatoirement dans votre typiquement la boîte retail le co-dire d'une boîte retail qui a une vision du commerce qui est une vision singulière l'expérience des gens autour de la table et qui développe autour de ça une forme de pacte d'un truc qui veulent tester tenter tirer au bout pousser au bout d'eux-mêmes voilà exactement et donc moi je trouve que ce travail là il est trop peu fait dans les co-dire et quand il est fait on a des résultats qui sont assez spectaculaires sur les différentes erreurs qu'on a données et je trouve qu'on arrive et je trouve qu'on arrive à élever à des niveaux au-dessus du niveau des individus je travaille actuellement avec là je vais pas citer pour le moment mais avec une usine où je dis tout le temps à la patronne j'adore ton équipe et une des choses que j'aime beaucoup dans ton équipe c'est qu'elle est plus forte que les individualités c'est-à-dire que les individus sont pas des très bons managers mais managerialement collectivement vous êtes costauds parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette équipe d'un peu magique qui fait qu'on compense on fait plus que compenser les niveaux individuels des gens et je trouve une bonne équipe c'est ça même s'il y a des gens qui sont pas tous très forts dedans en fait l'équipe elle tient son rang moi dans celle que j'ai listée la première que j'ai listée on en parlera à la fin c'est ça elle est beaucoup plus forte que les gens qui sont dedans et je rajouterais deux choses la première c'est que tu vois finalement la solution que tu donnes sur ce Graal il est assez déconnecté naturellement c'est déconnecté des problèmes qu'on liste on pourrait se dire ah bah non t'as un codire opérationnel donc tu vas mettre des sujets moyen terme dans ton ordre du jour tu vas le repenser etc t'as un problème de DG donc tu vas changer le mode d'animation de ton codire non en fait la meilleure façon c'est pas traiter le problème c'est d'inventer quelque chose qui tire de toute façon vers le haut quel que soit le point de départ et je pense que c'est beaucoup plus intéressant que de faire un exercice un peu trop scolaire de travail sur il y a plein de choses et on va en parler de petits trucs qui est de petites astuces mais qu'en fait c'est beaucoup plus profond que juste une petite astuce sur la façon de construire l'ordre du jour dans la première solution et la deuxième c'est qu'un bon indicateur du fait que ça fonctionne c'est que tu animes ce codire et tu sais pas très bien qui est le patron et tu te dis tiens il y a plein qui se comportent en patron et qui pourraient l'être quoi si je le savais pas à l'avance et quand tu tiens ça c'est quand même très bon signe ouais ouais c'est très très fort et quand moi je vois les équipes qui marchent bien elles ont ça donc elles ont plusieurs leaders pas tous quand même t'hésites le patron entre 3-4 et t'as personne complètement à la rue et du coup ça c'est des bons indices et moi je suis d'accord avec toi c'est pas les cerveaux ingénieurs qu'on voit parfois ils disent ah j'ai un problème je fais l'analyse des causes et j'essaie de résoudre moi je pense que Aimé Jacquet quand il fait son équipe il pose pas la question de l'analyse des causes il vire cantona mais à part ça je pense qu'il va chercher une âme à cette équipe je pense que Deschamps un peu plus récemment il va chercher une âme à cette équipe et je pense que dans chacune des équipes qui gagnent qu'elles soient dans le sport ou dans l'entreprise il y a vraiment une âme qui va se créer autour d'une espèce de cause commune cette espèce de pacte un peu enfantin pour moi il y a quelque chose de très gamin dans ce truc là un peu sale gosse parfois mais qui va vraiment donner du ressort à une équipe si elle est trop sage ça va être problématique et c'est pas forcément contre sa hiérarchie si elle est trop sage tout court c'est un peu problématique le Graal c'est vraiment la solution un peu totale et Dieu sait qu'on l'amène souvent avec les Codi avec lesquels on travaille on a plein d'astuces qu'on pourra partager aussi un peu dans un prochain temps et au milieu il y a quand même des sujets de questionnement et de structuration qu'il faut avoir en tête c'est ton truc sur Cantona qui m'a fait penser à ça parce que Cantona on disait il ne peut pas ne pas être en équipe de France en 1996 comme Benzema en 2000 exactement et je trouve qu'il y a de ça moi dans les tendances sur lesquelles j'aimerais que ceux qui taillent des Codires réfléchissent c'est la tendance du Codire élargi on a tendance à mettre de plus en plus de gens dans les Codires parce que ça me permettra de faire exister la RSE que de la mettre dans le Codire pareil pour la sécurité pareil pour je ne sais pas moi le digital etc etc et du coup on avait des Codires de 5, 6, 7 personnes qui deviennent 10, 12 et souvent en plus du collectif de 10, 12 on en fait maintenant exister un qui en fait 20 dans lequel on met plusieurs niveaux hiérarchiques et en se disant ça va raccourcir la chaîne de passage de l'info ça va créer un sentiment collectif plus fort et ça va être génial évidemment c'est tout l'inverse qui se passe et que vraiment le bon Codire c'est quand il n'y a plus personne à enlever et qu'il y a un acte de courage à faire qui est de virer des gens du Codire notamment quand tu as défini un Graal et que tu te dis c'est qu'il est bon pour servir ce Graal là et nous c'est un des travails qu'on a avec les gens de dire mais le responsable de projet le responsable de telle fonction à la mode etc il n'a pas à être au Codire ça ne veut pas dire qu'il n'est pas important dans le système mais ce n'est pas lui qui est au coeur de la machine oui je vois bien on a l'habitude d'animer énormément de réunions et un Codire ce n'est pas que des réunions mais c'est aussi des réunions pour moi une équipe de 12 ça s'anime bien avec un pro c'est à dire que si tu n'as pas un animateur pro qui vient faire le job une équipe de 12 c'est très compliqué par contre une équipe de 6-7 ça peut s'animer parfaitement de l'intérieur avec des gens qui sont leaders qui ont impact fort etc donc moi je trouve qu'il y a vraiment cette idée de dire je ne dis pas qu'il ne faut pas être 8 mais il y a aussi cette idée de dire il ne faut pas être trop nombreux il ne faut avoir les bonnes fonctions il ne faut pas être trop nombreux parce qu'aussi c'est ça qui s'anime bien ouais c'est ça qui s'anime bien quand de toute façon plus tu rajoutes des gens plus c'est des gens qui sont intéressants sur un sujet sur 5 que le traite le Codire et du coup le reste du temps c'est des touristes et du coup on les sort du placard au moment où on en a besoin et puis plus tu les rajoutes plus ils sont opérationnels et plus ils sont opérationnels plus ils sont dans le temps réel et que du coup ils sont obligés de traiter leur mail en même temps ils sortent parce qu'ils ont un coup de fil d'un truc qui est bloquant et en créé ça crée beaucoup de dilution et de distraction dans le fonctionnement du Codire ce qui n'empêche pas d'avoir votre rendez-vous à 30 si vous voulez à un moment donné c'est pas un Codire il fonctionne autrement il est fait pour faire d'autres choses le deuxième truc qui va derrière Cantona aussi et ça pour moi c'est une erreur qui est clé je me méfie toujours moi quand on me présente un Codire et qu'on me dit tu verras lui il est ultra brillant ultra machin machin c'est pas un bon critère en fait ultra brillant déjà moi ça m'énerve en général parce que je veux dire qu'est-ce que ça m'est pas parce que je suis pas non mais au-delà de ça je trouve que c'est déjà c'est bizarre de classer les gens comme ça je sais pas sur quels critères vraiment on le fait mais surtout c'est pas comme ça qu'un Codire fonctionne bien je dis pas qu'il faut prendre que des débiles mais je dis juste que c'est pas le critère du Codire c'est d'abord un critère de projet commun et de capacité à travailler ensemble ça peut paraître évident mais c'est pas forcément les meilleurs et moi j'ai vu des Codires mieux fonctionner à partir du moment où on avirait pas forcément sorti de l'entreprise mais en tout cas où est parti celui qui était considéré comme étant le meilleur et j'ai eu beaucoup de cas comme ça donc les meilleurs un peu mis sur leur piédestal parce que c'est des gens super stars qui sont dans le projet le truc hypo de la boîte au potentiel ou je sais pas quoi c'est pas du tout un critère de Codire de toute façon on a tendance nous à comparer le Codire à la table ronde du chevalier Arthur du roi Arthur pardon avec ses chevaliers et le concept de la table ronde c'est chacun vaut un je pense que c'est très très important c'est que c'est vrai au niveau des compétences et donc à la place qu'on accorderait il n'y a pas de numéro 2 de numéro 3 etc il faudrait que vraiment au moins dans le moment Codire oui le reste du temps le directeur de prod il appelle c'est plus important quand c'est un Codire d'usine mais dans le Codire c'est vraiment chacun vaut un et ça c'est une volonté d'animation c'est une volonté de travail et c'est plus facile à faire quand on est 7 avec les bons postes que quand t'as plein de postes un peu secondaires qu'on met là pour pas qu'ils perdent de temps mais qui en fait n'ont pas du tout le même poids dans le fond et là Codire plusieurs vitesses et là c'est la catastrophe donc ça c'est vrai qu'il va y avoir ça après le problème une fois qu'on a dit ça c'est qu'on peut lister des dizaines de bonnes pratiques mais le truc la vérité qu'il faut se dire c'est que moi j'ai vu des Codires qui marchaient avec des pratiques qui ne devraient pas marcher et des Codires qui ne marchent pas avec des systèmes d'animation qui paraissent tout à fait raisonnables donc moi j'ai déjà envie de dire je n'ai pas de recettes exactes il me semble que les meilleures recettes changent c'est-à-dire qu'elles ont tendance à se renouveler alors pas toutes les semaines mais j'ai l'impression moi que votre Codire il va de toute façon avoir une pratique qui va atteindre son apogée puis qui va baisser et ce n'est pas forcément grave et qu'il va falloir changer pour moi ça fonctionne par vagues oui absolument c'est une espèce d'amélioration continue en tout cas de travail continu typiquement quand on fait du travail au vert de temps en temps deux ou trois fois dans l'année c'est bien d'avoir toujours un moment de tiens qu'est-ce qu'on va tester qu'est-ce qu'on va changer dans notre fonctionnement que dire et de ne pas se dire qu'on a atteint un optimum et qu'il faut le mettre sous cloche parce qu'en fait c'est la répétition et la sente au bout d'un moment tout dérive de toute façon les meilleures pratiques dérivent donc c'est bien de se reposer la question et de changer il y avait notre consultante Mouna qui était adepte de ça et qui disait tout le temps à ses clients il faut changer quand ça va bien alors je suis d'accord je ne dis pas qu'il faut tout changer quand ça va bien mais par contre notamment quand on parle de l'animation d'une équipe la variété me paraît être une clé alors évidemment derrière il y a des trucs qui ne marchent jamais mais globalement si vous avez je ne sais pas je dis n'importe quoi une réunion hebdo d'une durée raisonnable c'est-à-dire on va dire deux heures par semaine vous n'êtes pas dans le faux ça va fonctionner la question c'est comment enfin ça peut fonctionner c'est logique et donc à l'intérieur de cette réunion de deux heures ben voilà ça ça peut varier la façon dont vous l'animez tous les semestres ou par petits bouts etc etc non si vous avez six heures par semaine moi je pense que c'est trop pour un codire après il y a des codires de sites industriels qui veulent se voir une fois par jour il y a ça marche des fois oui oui il y a des codires des boîtes très techniques qui se voient en codires qui se voient en copiles qui se voient en codires élargiques etc c'est là je pense qu'il y a des choses intéressantes mais il y a beaucoup 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 de dérives aussi quand on multiplie le nombre d'inspences avec les mêmes personnes à l'intérieur alors en revanche moi dans les dans les bonnes pratiques mais qu'on va mettre à l'intérieur du système d'animation et encore une fois vous avez compris le système d'animation il peut être un peu comme vous voulez et on parlait de prise de recul donc pour moi la bonne pratique c'est qu'il faut avoir souvent des sujets prise de recul parce qu'en fait moins on en a plus c'est difficile d'en avoir et quand on les a on est très mauvais donc les espacer c'est un problème pour qu'un sujet prise de recul fonctionne pour moi il faut que le codire considère que quand on est en sujet prise de recul on n'a pas une décision parce qu'en fait si on applique la stratégie de un codire est fait pour décider et donc toute réunion est réussie s'il y a une décision qu'on entend très fréquemment pour moi ça c'est vraiment un énorme piège quand on est en mode prise de recul on décide pas à la fin et on se libère de ça pour moi ça c'est la première bonne pratique si on veut pas se planter sur le sujet et du coup il faut créer les conditions pour que ça puisse se faire parce que la vérité c'est que les gens vont se dire ah bah oui mais du coup on fait les deux dans la même réunion on fait les sujets à décision opérationnelle et après on traitera les sujets moyen terme et du coup on n'a jamais le temps de traiter les sujets le premier gagne toujours donc il faut que des réunions dédiées à ça il y a plein de choses qui permettent de faire ça un codire qui fait ce qu'ils appellent un codire bar avant c'est à dire que avant le déjeuner ils se voient une heure et souvent il n'y a pas le DG d'ailleurs et ils traitent tous leurs sujets opérationnels il n'y a pas d'ordre du jour c'est un peu la foire d'empoigne et on assume le fait que c'est pas structuré mais que c'est opérationnel ensuite il y a le DG et après le DG on fait le vrai codire dans lequel du coup on n'est que sur des sujets moyen long terme ça ça marche assez bien en tout cas pour eux ça marche très bien ouais je suis d'accord moi je trouve que c'est pas mal de l'isoler donc on n'a pas de décision à la fin on le fait fréquemment parce que ça nous aide à le faire et puis on a je suis vraiment dans le technique mais tant qu'à faire il faut quand même que vous ayez les trucs quand on fait de la prise de recul on traite moins de sujets en plus de temps puisque prise de recul égale là dans ton truc de barre tu peux traiter 10 sujets en une heure quand on fait de la prise de recul pour moi une heure c'est un sujet à peu près et moi je dis souvent à mes consultants quand ils préparent des réunions je dis mais une séquence de moins d'une heure c'est pas la peine ça marche pas en fait déjà une heure c'est hyper court si le sujet il est important donc moi j'ai même tendance à dire allez vas-y mets deux heures sur ton sujet il est vraiment important tu mets deux heures pour moi la grande erreur des codires c'est toujours de vouloir de la productivité c'est à dire on va passer deux heures sur le sujet bah ouais mais en fait si tu le traînes depuis six mois et qui t'emmerdent tous les jours depuis six mois deux heures c'est hyper efficace deux heures c'est de la petite monnaie mais tu pourrais mettre quatre donc moi je leur dis vraiment vous allez prendre les moments de prise de recul vous allongez le temps vous mettez à l'intérieur de ce sujet des sujets qui vous polluent la vue comme ça même si vous y passez quatre heures bah quatre heures sur ce sujet qui vous merde des trucs tous les jours c'est rien en fait et par contre on a vraiment le temps donc il faut changer de rythme c'est vraiment hyper important ça peut être de changer de lieu aussi d'ailleurs il faut avoir des salles de réunion adaptées je trouve que si on parle un peu des pratiques qu'on a vu fonctionner parce que là encore ça marche pas à chaque fois mais moi je trouve qu'il y a un truc qui marche bien c'est quand c'est pas le DG qui anime le codire et qu'il y a toujours dans un collectif de 7-8 un bon animateur quelqu'un qui a moins d'égo que les autres quelqu'un qui sait écouter qui sait rebondir qui sait synthétiser un peu mieux que les autres il faut pas hésiter et assumer que c'est lui l'animateur du codire ça veut pas dire que c'est le décideur le chef le chef etc parce que je crois pas beaucoup au rôle du c'est souvent il y a les boîtes dans lesquelles ils disent ils vont vachement complexifier le truc qui est il y a celui qui est timekeeper il y a celui qui est décision pusher il y a celui qui est machin alors ça c'est tellement théorique que je vois pas comment moi j'y porterai pas en tout cas un DGD dans ce codire là de ce genre de truc très scolaire et très organisé en revanche juste on dit bah lui il est quand même meilleur animateur que les autres alors vas-y mec ton fais-le ça j'y crois c'est très pragmatique et ça fonctionne et ton animateur peut bouger en fonction de la nature de la réunion que tu as donc tu peux avoir un animateur différent quand tu as une réunion très opérationnelle et très technique et qui veut prendre beaucoup de décisions en peu de temps et un animateur différent quand tu as quelque chose de plus exploratoire parce que les capacités d'animation sont quand même assez différentes en fonction des deux moments et d'ailleurs ça permet de vraiment différencier tes deux moments d'avoir des animateurs différents je suis assez d'accord et des fois c'est même tout à fait naturel moi je pense à un codire que j'ai en tête à Carlin là chez Total c'est intéressant parce que la patronne du codire Corinne c'est quelqu'un qui va généralement lancer le codire en disant bon ben on y va et ensuite elle a notamment un directeur Antoine qui assez naturellement investit la partie animation sans que ce soit forcément décidé voilà et donc du coup si tu regardes de l'extérieur tu as une sensation de duo où elle elle est assez réservée mais tu sens qu'elle est là elle est fortement là tout en parlant elle tient le cadre quoi voilà elle tient le cadre et donc et lui il a une espèce d'énergie de facilité d'animation qui fait avancer le public qui prend les avis des gens il écoute donc il a une vraie qualité d'anim et ils sont pas calés là dessus mais je pense que ça arrange tout le monde et effectivement je trouve ça assez efficace donc voilà ça peut être des choses un peu hybrides comme ça elle a l'autorité il a l'animation et ça fonctionne assez bien ça moi il y a la bonne pratique qui paraît basique et qui est vraie presque pour tous les réunions d'un collectif mais que je vois à quel point notamment en codire on le fait peu parce qu'on a l'impression qu'on est des gens importants et qu'on a plein de sujets à traiter c'est garder les dix premières minutes de synchro et les synchro c'est pas le tour de table de mes problèmes sinon ça prend deux heures en revanche la synchro qui permet à chacun quand il a eu une grosse douille juste avant de la partager avant que la réunion commence pour qu'il n'ait pas juste ça en tête et qu'il traîne ça pendant toute la réunion c'est quand même essentiel il y a plein de façons de le faire les typiques c'est le top flop chacun partage un top un flop de la journée ou de la semaine écoulée mais mine de rien ça fonctionne assez bien pour juste on s'en fout de la séquence en elle-même d'ailleurs mais pour qu'il y ait une forme d'apaisement moral, intellectuel avant de démarrer le sujet oui d'ailleurs j'ai un exemple tout bête de synchro qui marche presque tout le temps pas tout le temps mais presque tout le temps parce que nos usines notamment ou nos équipes elles sont trop dans la résolution de problèmes et donc elles parlent pas assez du positif et une synchro toute bête c'est pas top flop c'est top post-it le top de la semaine mais juste une règle qui est je veux une action une personne ça évite d'avoir juste le logiciel bidule qui a bien marché en fait c'est machin qui a bien fait marcher le logiciel bidule si on veut ça peut être une façon pour moi pas trop artificielle de faire quelque chose d'absolument indispensable et moi j'ai vu des codires se redresser avec ça c'est à dire qu'ils se sont rappelés qu'ils avaient quand même quelque chose qui marchait bien alors qu'ils étaient un peu moroses c'est tout con alors ça marche pas pendant des années mais pendant quelques semaines quelques mois vous commencez en 5 minutes on liste les succès de la semaine ça fait du bien et la discussion après vous allez voir elle est plus facile à animer et puis alors on leur a dit qu'il fallait pas spécialement décider dans les codires notamment quand on est sur les sujets moyen long terme après il y a des codires ou des réunions codires dans lesquelles il faut décider et ça fait partie des sujets classiques on n'arrive pas à décider on n'est pas clair sur nos décisions etc moi je trouve moi je trouve que le meilleur façon de faire il y en a deux en l'occurrence et c'est les trucs les plus cons du monde le premier c'est d'avoir un paperboard dans lequel on ne met rien sauf les décisions mais où du coup il y a toujours un truc qui est de dire ah bah attends là on a une décision à écrire et donc on la formule ensemble et on est d'accord avec la phrase on a décidé qu'on allait faire ça sur tel timing avec telle personne et en fait c'est ce qui manque lors du temps la décision elle est prise mais comme on n'a pas partagé le bouclage de la phrase bah en fait tout le monde a une vision un peu différente donc pour pas dire que ce soit très compliqué comme truc ça va et le deuxième c'est d'avoir souvent juste après la réunion que dire la réunion avec les managers qu'on finit juste sur sur dire on leur dit quoi au manager qu'on va voir demain et à qui on doit raconter ce qu'on s'est dit en que dire ça c'est notamment pour ceux qui ont un que dire trimestriel ou mensuel par le hebdomadaire et qui peuvent du coup synchroniser la réunion avec les managers juste après ce qui permet d'être sûr qu'on est qu'on a une forme de convergence sur ce qu'on va dire aux managers tous ensemble après ouais et là pareil quand vous avez des problèmes de décision qui peuvent être notamment par exemple liés à des personnalités qui peuvent avoir un peu des jeux dans un code dire ça peut arriver que vous ayez vous savez la personnalité un manager un manager un peu ancien légèrement conservateur je fais exprès des clichés mais ça arrive quand même et puis un manager un manager un peu plus progressiste etc et ils s'engraînent un peu les deux parce qu'ils sont un peu en procès d'intention etc donc ça ça peut vraiment gêner les décisions objectivement ça peut rendre les réunions très pénibles moi le truc que je donne c'est le truc de consultante con mais je leur dis tout le temps il faut vous séparer l'analyse des possibilités de la décision et de revenir à un truc tout con c'est ok il y a deux scénarios le scénario A le scénario B avantage inconvénient de l'un avantage inconvénient de l'autre et si jamais vous n'arrivez pas à décider faites ça et même si vous n'arrivez pas à décider en ayant fait ça vous allez voir que vous avez quand même avancé et moi je trouve que c'est plutôt ça qui est important un code dire il a le droit de ne pas être prêt à décider même s'il avait décidé que c'était important par contre il doit avancer et donc pour moi sur l'autre paper il doit y avoir des avancées du débat parce que c'est ça qui est relou c'est de reprendre la description à chaque fois si on a fait par exemple mon avantage inconvénient des deux scénarios et qu'on se dit ok trop d'émotion on n'y arrive pas aujourd'hui la fois d'après je vais repartir là-dessus normalement les gens ils ont dormi c'est des directeurs ils ne sont pas complètement idiots même s'ils ont un peu des jeux de pouvoir entre eux et normalement vous allez arriver à avancer donc pour moi un code dire c'est surtout je décide où j'avance et quand je crante je crante voilà et si ce n'est pas une décision c'est quand même au moins j'ai mis les deux scénarios par exemple ou les trois s'il y en a trois etc ça fonctionne assez bien c'est une bonne idée j'avais peut-être un dernier point parce qu'il faut qu'on en parle on parle beaucoup de la réunion on pourrait parler un peu des bonnes pratiques sur l'articulation entre le one-to-one et le collectif sachant que soyons clairs les deux sont utiles nous on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas du tout faire de one-to-one qu'est-ce qu'on a comme bonne pratique là sur ce sujet là pour moi les one-to-one ils sont surtout utiles après je trouve très compliqué les one-to-one avant qui jouent un peu la conversation du code dire avant que le code dire se passe je pense que c'est là que ça crée des avancées de certains sur un sujet une forme de finalement du coup le chef a déjà fait son opinion parce qu'il a fait la tournée des popotes sur le truc et qu'en fait il va faire une discussion avec un point d'arrivée qui est connu à l'avance donc ça je trouve ça très compliqué en revanche et c'est très 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 peu fait les one-to-one après pour s'assurer que chacun a compris voir comment chacun va l'exécuter en fait vraiment des one-to-one d'exécution de ce qui aurait été dit en code dire un peu en service après honte ou en voiture balai ça je crois beaucoup à son efficacité voilà ils sont pas forcément en étoile il peut être fait entre tous les membres du code dire moi aussi je crois beaucoup beaucoup en efficacité des one-to-one de débrief qui peuvent être d'ailleurs sur la conversation ou sur la manière dont la conversation s'est déroulée je trouve que ça on le fait pas assez et que c'est intéressant d'aller débriefer dans une logique de progrès mais quand par exemple vous avez un membre du code dire ça arrive assez souvent d'avoir des membres du code dire qui sont tellement prudents qu'en fait quand ils s'expriment en code dire c'est un peu nébuleux ils ménagent la chèvre et le chou en permanence ben là vous avez votre one-to-one après et tu dis à la personne bon ben j'ai compris ce que tu voulais faire mais en vrai entre nous il faut que tu sois plus direct parce que là on a l'impression que t'as peur de nous parler du sujet on a l'impression que t'as peur de l'aborder tu prends des pincettes on ne demande pas d'être impoli mais dis-le franchement t'es pour ou t'es contre ou t'as envie ou t'as pas envie ou alors t'hésites parce que tu vois A et B alors dis-moi j'hésite parce que je vois A qui me fait hyper plaisir et B qui me fait hyper peur est-ce qu'on peut en parler en one-to-one c'est hyper important d'aller chercher ça pour réguler à postériori les débats et que la fois d'après vous allez voir les gens ils sont sur nous notamment dans des code dire et à part si vous êtes avec un très gros con ce qui arrive mais quand même rare en général les gens ils essaient de se réguler et c'est pour ça qu'il ne faut pas passer au meilleur par exemple c'est défaut de posture le meilleur il prend moi je l'explique tout le temps il a un défaut de posture tu le chopes à la sortie tu lui en colles une direct toi t'as pas le droit de t'exprimer comme ça t'as tellement de facilité donc je trouve que le one-to-one il sert beaucoup à réguler à postériori ça vient de se passer et on a l'habitude alors il y a des choses à faire avant mais pour moi c'est pas ça du coup c'est pas traiter les sujets du code dire avant moi ça correspond à une conviction mais je sais que ça peut faire débat c'est que pour moi les gens doivent arriver en code dire avec un peu de trac ça doit être important comme réunion quand tu arrives dans un code dire ou que ce soit le séminaire la réunion etc donc il faut pour ça être exigeant sur la préparation des gens ça veut dire quoi ? ça veut dire ils connaissent le sujet dont on va parler lors du code dire et ils ont bossé leur vision du sujet ça peut être avec leur équipe ça peut être avec juste c'est être un peu informé sur le sujet y compris quand c'est pas dans leur zone d'expérience pour pas arriver en les gars moi j'y connais rien je sais pas ce que ça veut dire l'acronyme racontez-moi ça c'est pas possible pour moi et je pense que pour le coup le rôle du DG il est de dire j'attends de vous un travail de préparation parce que vous êtes payé cher pour être pente codier et c'est pas un powerpoint le travail de préparation ? non c'est juste un travail d'avancer d'intelligence et quand c'est pas le cas je suis pas content et je le fais savoir et c'est pas normal alors c'est marrant parce que quand t'as commencé c'est presque l'idée inverse mais je pense qu'elles sont en fait complémentaires je trouve qu'il est utile aussi d'ouvrir des autorisations et d'encourager parce que j'aime bien qu'ils aient du trac là-dessus en revanche je déteste qu'ils aient du trac pour dire une idée hors du cadre et ça ça se prépare moi je trouve que quand on prépare quelqu'un à un codire quand on l'aide notamment quand il prend son premier poste de codire c'est pas préparer les sujets qui comptent c'est se préparer lui à connaître le sujet donc là-dessus je vais être exigeant mais à contrario aussi se préparer à être éventuellement original et je trouve que un des trucs qui est terrifiant dans les codires c'est qu'on ne veut tellement être efficace et opérationnel que l'imagination souvent c'est catastrophique mais c'est pas que je leur demande d'être créatif c'est qu'ils sont nus en imagination c'est-à-dire ils ont toujours les mêmes solutions pour tous les problèmes c'est incroyable et ça ça se traite pour moi un peu en one to one dans le fait de dire mais quand tu te fais chier parce que tu trouves que c'est dix fois la même solution ce qui me saoule c'est que tu le dises pas en fait et ça il faut ouvrir l'autorisation j'ai l'impression que ça ne fait pas dix fois qu'on essaie de faire la même chose et ça je trouve que ça se prépare notamment sur les gens qui démarrent dans les que dire et tu vois à la fois dans la préparation et l'autorisation j'avais un exemple comme ça et qui date pourtant d'il y a dix ans je ne sais pas pourquoi ça m'arrivait comme ça en mémoire mais c'est exactement ça et c'est anecdotique mais je trouve que ça donne un effet super c'est qu'il y avait un vrai problème de sécurité dans une entité et donc le que dire se réunit et il dit bah voilà nos chiffres sécurité ne sont pas bons vous voyez les accidents avec AREL ETF1 catastrophe machin etc qu'est-ce qu'on peut faire et là tout le monde se tourne un peu vers le patron de prod et le patron de la sécurité c'est-à-dire qu'il y en a bien un des deux qui va l'ouvrir là il y a le DAF qui dit bah moi j'y ai réfléchi et je me dis quand même il y a un truc avec le gars qui tourne la pelouse juste devant mon bureau parce qu'en fait il passe hyper près des cailloux et je me rends compte que ça envoie des cailloux et qu'en fait un jour ça va m'arriver dans la gueule quand j'ai la tête ouverte et c'est anecdotique c'est peut-être par le petit bout de la garnette etc mais ça montre que le gars le DAF il a réfléchi à un sujet de sécurité et qu'il s'est senti concerné et qu'il s'autorise à parler en premier sur le sujet et quand même sur la sécurité l'enjeu principal c'est que ce soit comme on dit dans la courbe de Bradley le moment où on s'autorise à dire des choses qui ne me concernent pas et à être vigilant pour moi vigilant pour les autres bah il l'a juste incarné à travers sa conscience professionnelle et son envie d'être à la hauteur d'un codire et pour moi c'est un super exemple ça ouais et pour moi c'est un excellent exemple et c'est quelque chose qui va se préparer c'est quelque chose que l'animateur doit avoir aussi en tête quand on anime même si c'est un peu comme ça que ça se fait d'aller vraiment chercher la singularité d'aller vraiment chercher les positions des gens d'aller chercher les positions des gens contre nature évidemment je veux pas que le financier parle que de finances je m'en fiche qu'il fasse autre chose et ça il y a vraiment un truc d'autorisation de simplicité des rapports qu'il faut faire grandir pour que les gens se sentent vraiment à l'aise à exprimer leurs points en codire mais je suis d'accord c'est ça qui fait de la créativité parce que finalement la créativité c'est aussi quand le sujet il est traité par quelqu'un d'autre et que peut-être son idée est un peu un peu par le petit bout de la lorgnette mais qui va amener un manque d'attaque différent dans lequel les rêves vont s'engouffrer et moi je vois j'ai fait une expérience hier alors c'était pas tout à fait un codire mais on parlait de management et à un moment donné je leur faisais faire l'exercice parce que je leur demandais des sujets enfin ils avaient des sujets ils faisaient des propositions d'amélioration très bien c'était pas stupide mais c'était très sage et je leur avais dit tu te rappelles c'est Jérôme qui expliquait ça dans une précédente table ronde avant d'être évidente une idée elle doit être ridicule plus dangereuse et je lui ai dit je leur ai dit listez moi des solutions ridicules ou dangereuses qui peuvent permettre de faire ça systématiquement ils ont commencé par dire une très très grosse connerie qui les a fait tous rire généralement l'idée juste après elle était très très bonne et je trouve que il y a dans la préparation et dans l'animation des codires aussi l'idée que le cerveau humain ne marche pas que dans un monde extrêmement sérieux rigoureux et je parle notamment dans les univers extrêmement rigoureux processés processés il faut absolument que vous preniez conscience qu'il y a une partie des idées géniales que vous aurez en vous marrant c'est pas juste parce que c'est un gars en se décalant ça peut être par le rire ça peut être par demander où c'est lui qui vient d'arriver ce qu'il en pense toutes ces choses qu'on va mettre un peu derrière parce que sérieux parce que machin et voilà hier Manon une de nos consultantes elle disait comme ça dans une usine hyper dangereuse elle dit si on mettait le management au-dessus de la sécurité non 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 mais l'idée derrière qui sort elle est trop bien évidemment ils n'ont pas mis le management au-dessus de la sécurité mais juste le fait d'entendre cette idée ridicule et dangereuse les a obligés à faire ça donc je crois qu'il y a le codire il va marcher aussi et ça se prépare en individuel ça pour moi et ça s'anime quand on va réussir à trivialement péter un coup c'est ok allez-y vous avez le droit de le dire on est entre nous en fait le codire on est entre nous on a le droit de dire des conneries et ça pour moi c'est vraiment une grande clé et notamment quand il faut traiter des sujets qui vous traînaient depuis des mois ou des années quand on a un sujet qui vous emmerde depuis 10 ans il est probable que votre système d'animation du sujet qui vous emmerde depuis 10 ans n'est pas du tout efficace donc il va falloir essayer autre chose et dans ces endroits-là souvent on n'essaye que l'intelligence on n'essaye pas l'amusement c'est une autre forme d'intelligence ceci dit on n'essaye pas ces trucs-là je pense qu'il faut aussi oser aller mettre un peu de ça là-dedans on a essayé on s'est dit au début on a essayé de faire la liste des codires qui nous ont vraiment impressionné elle est très très difficile cette liste alors l'idée c'est pas forcément de leur rendre hommage pourquoi pas incitons-les mais c'est aussi d'essayer de réfléchir qu'est-ce qui a rendu l'équipe un peu magique t'as réussi un peu quand même moi en fait c'est aussi dans ceux que j'ai trouvé vraiment top et inspirant un peu leur chemin ça m'intéresse quand il y a eu un chemin et celui auquel je pense le premier c'est un codire qu'on a accompagné celui de Serge Christ qu'on a accompagné il y a quelques années chez L'Oréal et ce qui m'a beaucoup plu dans le travail de ce codire c'est qu'ils sont c'est des gens extrêmement talentueux mais où pour le coup quand on a pris le sujet enfin quand lui a pris le sujet c'était vraiment la somme des talents individuels il n'y avait pas du tout je trouvais en tout cas moi et lui aussi c'est pour ça qu'on a travaillé là-dessus qu'il n'y avait pas de surplus d'efficacité lié à la synergie ils l'ont tous admis et ils sont partis de très 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 loin en termes de fonctionnement collectif et ils ont vraiment travaillé 5 ans quasiment sur le sujet cherchant c'est le côté un peu itératif amélioration continue il n'y a pas eu de on va décréter le codire extraordinaire du jour au lendemain en revanche on a cranté on a apporté amélioration par amélioration chacun a proposé chacun a testé chacun a mis en oeuvre et à la fin l'effet que ça donne c'est que ce n'est pas Serge Christ qui a révolutionné son codire c'est le codire qui s'est vraiment révolutionné de lui-même à travers l'effort de chacun j'ai rarement vu un codire qui est autant oeuvre collectif c'est eux qui ont mis en place les codires bars etc plein de trucs que je n'avais jamais vu avant et qui sont vraiment très très spontanés et moi ce que j'aime c'est cette amélioration lente lente et du coup extrêmement stable parce que ça fait maintenant plusieurs années que c'est un codire qui fonctionne très très bien c'est marrant parce que j'ai mis j'ai beaucoup de mal à faire une liste de deux par contre je n'ai pas du tout de mal à faire une liste de un j'ai vu une fois un codire qui m'a vraiment stupéfait et qui correspond un peu aux critères qu'on s'est donné là donc c'était le codire de la raffinerie enfin la plateforme pétrochimique de Total à Normandie dans les années 2017 2018-2019 donc c'était Jean-Yves Durieux qui était le boss à l'époque et là c'est une usine de 1600 personnes ultra complexes ils étaient 6 et la dernière année qu'ils ont fait tous ensemble avec ceux qui étaient là à l'époque était vraiment exemplaire et pour moi il y avait un truc c'était un des membres Fabien qui m'avait fait une analyse qui m'avait assez marqué et je le dis souvent maintenant au codire que c'est comme ça que ça marche ce qu'ils avaient de extrêmement fort c'est qu'ils me disaient ce qui était marrant dans cette équipe c'est que le discours qu'on tenait entre nous était exactement le même avec les mêmes mots et les mêmes démonstrations que le discours qu'on tenait avec nos équipes qui était exactement le même avec les mêmes mots et les mêmes trucs que le discours qu'on tenait avec nos patrons et donc à l'intérieur donc ils étaient totalement alignés sur ce qu'ils faisaient au point de n'avoir plus de secret et ça c'est assez fort je pense que c'est un peu de continuité aussi et c'est profondément un grand respect pour la position de chacun qui fait que moi aussi j'ai vu dans ce truc là il y avait Nicolas le DRH qui dit on avait décidé un truc très compliqué il dit bon on aura sûrement des mouvements sociaux liés à ce qu'on va faire en tout cas des réactions mais je tiendrai la position allez-y franchement on le fait bien on le fait jusqu'au bout c'était un co-dire qui était courageux qui était aligné et qui avait cette espèce de c'était pas une règle tacite mais tu vois avec l'orcule il disait moi ça ça m'a fasciné et je trouve que c'est effectivement ça fait réfléchir ah ouais en fait ce que je dis je peux le dire en haut et je peux le dire en bas sans le bouger et c'est assez extraordinaire ils m'ont vraiment ils m'ont vraiment bluffé ces mecs là un petit côté vertigineux presque et le tout pour une usine énorme hyper complexe techniquement hyper complexe socialement ils ne l'ont pas fait en mode fastoche oui ou l'opacité était quand même un peu la règle avant tu m'étonnes incroyable on se dit rien à personne et c'était vraiment vraiment fascinant et les gens quand je les vois quelques années après ils se rappellent de cette époque ils se disent ah putain les mecs ils étaient forts et oui ils étaient trop forts et moi je les trouvais vraiment très très forts donc ça ça m'avait impressionné t'as réussi à en mettre un deuxième ? oui oui j'hésite un peu sur les deuxièmes mais on va essayer de changer de boîte parce que sinon j'en avais un autre avec Didier Gainbien qui était quelqu'un qui avait vraiment réussi à faire basculer son équipe qui était très caliméro parce que c'était le plus petit service et l'a fait changer en mentalité start-up très entrepreneur avec le côté du coup on est challenger et a réussi à switcher complètement l'état d'esprit d'un code dire avec les mêmes données d'entrée je trouvais ça fascinant non je voudrais mettre en avant un code dire et notamment un manager qui s'appelle Jean-Jacques Depuit de chez 5K à l'époque pas dans celle qu'il a aujourd'hui 5K c'est aussi de l'industrie industrie aussi ce qui m'avait fasciné et je le retrouve dans d'autres code dire mais c'était vrai dans celui-là à l'époque c'est les plus anciens étaient au service de la réussite des nouveaux ils avaient réussi à organiser ça c'est que c'était pas comme souvent dans ce cas là les nouveaux qui doivent faire leur preuve et les anciens qui sont le puits de science le savoir et ben non ça marche pas on l'a déjà essayé dix fois gros débile écoute avant de parler là c'était le contraire tiens c'est amusant c'est un truc qu'on a déjà essayé mais on peut-être l'aurait essayé avec toi et puis on va essayer de le faire différemment pour que ça fonctionne et donc mettre les anciens et notamment Alain Bellotti a deux ans de la retraite qui se mettait au service de tous ceux qui viennent d'arriver parce que c'était important pour la survie de la boîte voilà ça ça s'organise et c'est très beau quand ça fonctionne moi le deuxième dont je voulais parler tu le connais c'est le code dire qui avait réussi à mettre en place Régis chez Darty il y a quelques années Régis c'est alors on va bientôt le recevoir ici en le faire en vrai parce qu'il faut que les gens entendent ça c'est un des rares managers que je connaisse qui vraiment maîtrise la priorisation profondément c'est-à-dire que c'est assez fascinant à quel point il arrive à créer dans son code dire la capacité à dire quels sont les projets importants à faire en sorte qu'il les démarre et à les laisser aller au bout et il arrive à protéger le système pour que les gens aillent au bout ce qui fait que moi je l'avais je me rappelle l'avoir eu une fois en début d'été en début d'été au mois de juin il me disait j'ai rien à faire pourquoi parce que tous les projets sont lancés que je ne vais quand même pas en lancer un maintenant ça n'a aucun sens mes équipes sont occupées je ne sais pas quoi faire et en fait je trouve qu'il y a quelque chose de très très puissant là-dedans et le deuxième truc qui est extrêmement puissant qui va avec un peu ce qu'on a dit c'est qu'il arrive à faire ça et en même temps c'est quelqu'un qui a beaucoup de fantaisie et donc il arrive et je me rappelle d'avoir vu animer son équipe pieds nus dans l'herbe il arrive à décaler suffisamment sa posture quand il fait de la stratégie et de la prise de recul pour donner le signal clair que là il ne veut pas traiter le problème technique donc je trouve que ça ça repose beaucoup sur sa capacité à lui de leadership mais n'empêche qu'autour de lui du coup il avait des managers qui étaient sereins qui avaient le niveau qu'ils avaient c'était pas tous extraordinaire mais qui étaient sereins sur ce qu'ils avaient à faire et qui quand Régis exigeait d'eux qu'il monte en puissance sur des sujets de machin les mecs se mettaient en quatre et se mettaient en difficulté pour essayer d'être au niveau attendu c'était assez fort et je trouve qu'il est il est maître en la matière d'animateur de Codire vive-moi la vidéo avec Régis enregistrement en septembre donc vous allez la voir dans quelques semaines bon on a fait le tour on peut en parler encore des heures sur les Codire les bons et les moins bons moi j'aimerais bien que les gens nous partagent leur bonne pratique de Codire les Codire qui ont marché ou qui les ont un peu fascinés ou les décisions qui ont été prises de façon un peu extraordinaire dans les Codire et oui parce que c'est une épuisette et que ça se renouvelle donc s'ils ont des trucs à nous dire on est preneurs avec plaisir et puis discutons ensemble sur ce que vous avez essayé et ce que vous pourriez tenter d'autre ce serait vraiment passionnant et puis on va suivre ça sur les réseaux dans les prochaines semaines yes on s'arrête là merci Pat merci Charlie salut à tous salut salut